Et c'est à ce moment là qu'on me dit que je suis en train de crever de ma roue arrière Et là je lance mon sprint et je gagne la prime Et maintenant c'est l'heure du sprint, on va tout donner, on va essayer de faire la meilleure place possible Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour la course de breakroll en mauge Une course en 2-3J, il y avait 120 km au départ de cette course Ce qui est donc pour moi la course la plus longue depuis le début de saison Et on était seulement 50 au départ C'est aussi la course où on était le moins nombreux inscrits au départ Ce qui indique une course qui va être longue parce qu'on va être beaucoup moins nombreux Et donc beaucoup moins de roues pour s'abriter Il y a un autre truc à prendre en compte durant cette course C'est qu'il y avait 17 coureurs du club organisateur Le club de Beauprio, autant dire qu'une vingtaine de coureurs sur 50 ça fait beaucoup Et oui, ils vont cadenasser la course et on va pouvoir étudier ça aujourd'hui Parce qu'ils ont plutôt bien couru Ils ont réussi à s'organiser afin de pouvoir faire ce qu'ils voulaient Vis-à-vis des 30 autres coureurs qui étaient adverses à eux Et vous allez voir que c'est assez intéressant tout au fil de la vidéo Il s'est passé pas mal de choses que ce soit autour de moi ou au fil de la course Mais avant de vous parler de la course, je vais vous parler de Tennis Clash sponsor la vidéo On va lancer une petite partie rapidement C'est un jeu de tennis gratuit que vous pouvez retrouver sur votre mobile, sur Android et iOS Le jeu a un succès énorme avec plus de 60 millions de joueurs et près d'un million de joueurs actifs par jour Cette année, Tennis Clash collabore officiellement avec le tournoi Roland Garros Pour l'occasion, ils vont lancer un tournoi spécial avec des prix juste incroyables Il y aura deux voyages à Paris à gagner ainsi qu'un prix de 5000€ pour le vainqueur de la grande finale Si jamais vous voulez avoir une chance de gagner les 5000€, le lien est dans la description Et ça permet aussi de soutenir ma chaîne L'avantage avec ce jeu, c'est qu'on fait tout du bout du doigt et c'est super sympa Il y a des systèmes de loot, des systèmes de pièces et des systèmes de personnages, c'est assez sympa On peut du coup choisir son personnage Après on peut améliorer son personnage afin d'avoir plus de skills dans les domaines que vous préférez jouer Vous pouvez aussi choisir le style de votre perso en changeant ses vêtements Et développer un max de loot en jouant tout simplement Donc encore une fois, si le jeu vous intéresse, le lien est dans la description Puis maintenant, place à la course Après un premier kilomètre qui a été vraiment tranquille On voit que ça commence à bouger Effectivement, c'est toujours pareil Il y a toujours quelqu'un qui finit par attaquer Et puis un autre, puis un autre Et au bout d'un moment, tout le monde s'affole Parce que ça commence à faire beaucoup de monde à l'avant Je me suis dit, 120km, techniquement Ça ne devrait pas partir dès le départ Mais d'un autre côté, vu qu'on n'est que 50 partants au départ Il ne faut pas laisser partir un petit groupe de 10 Parce qu'il y a quasi la moitié de la course qui est devant Et c'est mort, on ne reviendra jamais Donc là, il faut faire très attention de ne pas louper la bonne échappée Sinon, c'est quasi mort pour la course Ici, on a un bon exemple de ce que peut faire Boprio Sur des routes aussi peu larges Ils se mettent à 4 de front Et bloquent complètement le passage Là, actuellement, ils ont un coureur qui est devant Une mini échappée qui n'ira pas bien loin Mais il bloque complètement la route Et ça nous empêche totalement d'y aller Donc avec le coureur de Cholet, on essaye de se faufiler pour y aller Et vous voyez que du coup, c'est compliqué On y arrive, mais ça prend du temps Et pendant ce temps-là, leurs coureurs coéquipiers Prennent le large, prennent de l'avance Et en profitent pour prendre des secondes par-ci par-là Bon, malheureusement, il y a eu une petite chute Après ce virage-là Quand je dis une petite chute, il est quand même parti à l'hôpital Je crois qu'il a eu un traumatisme crânien Donc remets-toi bien en tout cas On va juste regarder ça ici en image Regardez tout au bout de l'image Un coureur va faire un soleil d'un coup Alors pourquoi ? J'en ai aucune idée Mais en tout cas, il se retrouve au sol Il ne s'est pas relevé, il faut savoir qu'il est resté sur le bord de la route Pendant de très nombreux tours C'était assez inquiétant Normalement, rien de grave Donc j'espère que ça va bien Bon, ce premier tour a été très rapide Là, on peut voir que ça continue d'attaquer Et forcément, Boprio, ils vont faire que ça Attaque sur attaque On voit que pour l'instant, je suis très bien placé J'essaye d'accompagner Mais d'un autre côté, j'ai mal aux jambes J'ai mal aux jambes, j'ai mal au cœur C'est-à-dire que je suis à bloc On voit qu'à mon cœur, je ne suis qu'à 180 Mais il faut savoir aussi qu'on est lundi Lundi férié de Pâques Moi, je n'ai pas couru samedi et dimanche La plupart des gens au départ de cette course Ont couru samedi ou dimanche ou les deux Donc la plupart sont chauds La plupart ont leur cœur qui est bien Et moi, comme on peut voir Mon cœur, déjà, il monte très haut Et en plus, quand je suis à 190 ici C'est quasiment mon max D'habitude, je monte à plus de 200 Là, je n'ai pas couru ni ce week-end Ni le week-end précédent Donc ça veut dire que mon cœur n'est plus du tout habitué à monter dans les tours Et je l'ai vachement ressenti Durant les deux premiers tours Que ce soit dans le cœur ou dans les jambes Et bien, je n'arrivais pas à envoyer des watts tout simplement Donc le premier tour pour moi Et le deuxième tour qu'on commence ici A été très dur Regardez ici, on est dans la descente Je suis à plus de 190 pulsations Et j'ai du mal à prendre la roue Genre, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver Je n'ai pas des conditions de dingue Mais largement suffisamment pour suivre Pendant les six premiers kilomètres Et là, en fait, je n'arrive pas à débrider le moteur Pour envoyer les watts Et c'est quelque chose qui va me poser problème Assez rapidement ici Après une multitude d'attaques De toutes sortes de coureurs Mais principalement Boprio Qui mettaient des coureurs Dans toutes les tentatives d'échapper Qui après bloquaient à l'avant du peloton Afin que cette échappée puisse prendre le large Et bien, il y en a forcément une Qui a pris un peu plus le large Effectivement, il fallait être dedans Mais là, on est dans ce deuxième tour Et ce deuxième tour a été pour moi très éprouvant Là, mon cœur est à 140 Je ne sais pas si ça marche Ou si je suis juste bloqué derrière Mais en tout cas Là, on voit que je suis mal placé Et si ça part devant Ce qui est en train de se passer Et bien, je ne peux pas accompagner Surtout que les routes ne sont vraiment pas larges Il y a trois, quatre coureurs max de large possible Et on voit que je suis quasiment en queue de peloton Franchement, là, c'est vraiment pas la bonne solution De toute manière, avec le point de vue extérieur On se rend compte que ça roule très, très vite Parce qu'on est tous à la queue leuleux Regardez, il n'y en a pas un qui est à côté de l'autre On est tous dans la roue du gars de devant On voit que je suis très, très mal placé Parce que derrière moi, il y a une cassure Bref, là, ce qu'on remarque C'est que ça roule vraiment particulièrement fort Et c'est très dur Franchement, je suis dans le mal pour l'instant Ça ira mieux après Mais là, je suis dans le mal Et là, petit fait de course Le gars qui est deux coureurs devant moi Fait une grosse, grosse cassure Regardez, il lâche complètement Et limite, il disait Allez-y, bouchez le trou Le gars devant moi disait Non, non, tu bouches le trou, tu te débrouilles Et moi, j'étais en mode Je vais attendre que l'un des deux fasse le boulot Pour me ramener Je ne ferai pas l'effort non plus Et plus ça allait, plus on prenait du retard Et plus c'est dangereux finalement Heureusement, le coureur va réussir à revenir Moi, en vue du virage Je savais que j'allais pouvoir revenir Juste en ne freinant pas Et c'est ce que je vais faire Regardez, je fais le jump juste avant le virage Je passe le coureur qui était un peu plus juste Et je me remets dans la roue des coureurs Qui était un peu plus fort Voilà Tour 3 Une échappée se dessine Regardez, avec le point de vue drone On s'en rend très bien compte Il y a une petite dizaine de coureurs Qui s'échappent Avec près de 4 coureurs de beau préau Ce qui est donc une échappée idéale Une échappée parfaite Qui prend énormément d'avance Dès le début Et il se trouve Que je ne suis pas dedans Effectivement, là on voit que le peloton arrive seulement maintenant Je ne suis pas trop mal placé On voit que je suis ici à l'écran D'ailleurs, on va voir que ça attaque à l'avant de notre groupe Je vais essayer d'accompagner Regardez, j'accompagne d'ailleurs On va faire un petit trou Bon, malheureusement Ça ne va servir à rien On va se faire reprendre Mais à ce moment-là, en fait Je me rendais compte que Bah, c'était potentiellement la bonne échappée Qui était en train de partir sans moi Et encore une fois Je n'étais pas dedans On n'est que 50 au départ Contrairement à d'habitude Où il y aura toujours quelqu'un pour ramener Quand on n'est que 50 Il ne faut pas compter sur les autres Il ne faut compter que sur soi-même Et pour l'instant C'est très mal barré Tour 5 L'échappée est toujours présente À l'avant de la course Effectivement, de toute manière Il y a tout ce qu'il faut dedans Les meilleurs coureurs y sont Tous les clubs sont représentés Maintenant, il va falloir prendre un groupe de contre Pour aller essayer, espérer Revenir sur ce groupe d'échappée D'ailleurs, on voit ici un groupe de contre Qui vient de se détacher Tour 5 Un très beau groupe Avec beaucoup de coureurs De beaux préos Et malheureusement, je ne suis encore pas dedans Effectivement Tour 5 Tour 6 J'étais à bloc Ça a roulé très très fort 3, 4, 5ème tour Et ça a été très compliqué pour moi En fait, je n'ai pas réussi à suivre Et là, pour le coup, ce n'est pas un problème de placement Pour le groupe de contre Ça a été principalement un problème de jambes, de cœur J'étais à bloc Tout simplement Je n'ai pas réussi à les suivre Je n'ai pas réussi à faire le jump Au moment où ils sont partis Et puis maintenant, on peut voir que du coup Le peloton arrive ici On est quasiment battu On voit que quelques coureurs essayent de se battre Et là, je regarde la caméra Parce que je suis en mode Je ne peux rien faire Il y a deux groupes devant Comment je m'y prends maintenant ? On enchaîne ici À mi-course On est à peu près à 8 tours Il y a un petit groupe qui se détache à l'avant du groupe Je fais le jump Je commence à aller mieux Dans le 8ème tour Je commence à être chaud Je reviens directement sur ce coureur Qui va me demander immédiatement Le relais Alors du coup Je vais le prendre Non pas pour prendre le relais Mais pour revenir sur le groupe de devant Directement Regardez Je fais le jump Directement sur Seraph 1 Qui était un des meilleurs coureurs restants Dans le peloton Qui n'était pas dans les groupes de tête Donc c'était un bon coup Que d'y aller avec lui Là du coup Je vais même lui prendre le relais Et rouler Pour essayer de faire la différence De toute façon maintenant La course elle est pas clé quasiment Il y a 10 coureurs d'échappés 10 coureurs de contre Il y a 4 coureurs qui sortent Il faut y aller Je ne vais pas les laisser partir non plus Donc je tente Je tente On va tenter ensemble Un petit bout de chemin Malheureusement on va se faire reprendre Au moment où on se fait reprendre Quelques kilomètres après Le coureur de Cholet Qui a loupé l'échappé Qui était très fort Attaque Je décide de y aller Je fais le jump immédiatement Et là l'idée C'est pas de Retenir mes efforts De compter mes efforts Non là c'est de me mettre à bloc Soit on revient sur le groupe de contre Maintenant Soit c'est mort Donc là je me mets Minab Je dis au coureur de Cholet Viens avec moi Parce que lui ça fait 3, 4, 5 tours Qu'il est devant le peloton A rouler Parce qu'il voulait revenir sur le groupe de contre au moins Le groupe de contre Qui était pas loin du tout Au moment on est revenu A moins de 20 secondes Sur le groupe de contre Ils étaient là A portée de roue Et on n'arrivait pas A faire le jump Du coup là je me dis Quentin tu te mets minable Et pendant 1, 2, 3 kilomètres Je me suis mis minable Malheureusement Comme on peut voir Avec ce point de vue extérieur Et bah le peloton On est dans la roue On se fait reprendre Et c'est très très dommage Parce qu'ici C'était une bonne tentative J'y croyais Ici on me voit me décaler A gauche de la route Demander à la caméraman Combien de groupes Il y a devant Effectivement J'étais pas du tout courant Je savais pas s'il y avait Une échappée Qui était énorme Ou une échappée Et un groupe de contre Le fait d'avoir la réponse A cette question M'a permis de savoir Que potentiellement On allait pouvoir revenir Sur un groupe de contre Mais ce qui est limite Marrant C'est qu'au final Regardez le petit groupe Que ça fait Que d'être aussi Peu nombreux au départ Au final Il y a 10 coureurs devant 10 coureurs en contre Donc ça fait à peu près 25 coureurs devant Et au final Sur 50 coureurs C'est à dire que dans le peloton On est 25 aussi Et du coup Ça fait un petit groupe Comme ça Un petit groupe Quasiment d'entraînement Qu'on pourrait appeler Et moi je vais faire 10 tours Où je vais rien faire Je vais rien faire Je vais rester au chaud Et me dire Au pire A la fin de la course Je sortirai tout seul Et je me ferai Un gros bloc d'intensif Pour m'amuser Mais vous allez voir Que d'avant Avant ça Il va encore se passer 2-3 trucs Et justement Là on a un beau plan drone Au 11ème tour Sur 19 Où on voit Que ça continue de rouler Nous ça faisait Que d'attaquer De trucs D'attaquer De ralentir C'était n'importe quoi Boprio Faisait que de rouler Sur les gars de Boprio Un coup Il freinait le peloton Un coup Il se mettait A faire des gros relais A rouler comme des dingues Ça n'avait Aucun sens C'était n'importe quoi Et moi Moi Et puis ainsi que Tous les coureurs Qui étaient piégés A l'arrière On était saoulés Sincèrement On était saoulés On en avait marre On était tous en mode Au pire Ça fait 120 bandes d'entraînement Et puis voilà quoi Et au final Dans le 11ème tour Ici Tout pile à ce moment là Où le drone est au dessus de nous Il y a un gars qui vient me voir Il me fait Hey Quentin T'es en train de crever Et en fait Ma roue arrière A tous les tours J'étais en train de percer Il y avait le tubeless Le produit qui est dans le tubeless Qui était en train de sortir Et à chaque tour de roue Ça faisait Ça sortait Et heureusement J'ai du tubeless Donc le principe c'est que Quand tu crèves Le liquide qui est à l'intérieur du tubeless Bouche le trou Se durcit Et évite d'être crevé Vraiment Là on voit que Du coup je suis en train de discuter Avec un gars On me voit en train de tester Ma roue arrière Est-ce que je suis mou ou pas Ça allait Sincèrement ça allait Et j'ai eu une sens monstre Parce qu'à ce moment là Je me suis dit Alors déjà c'est une course de merde Si en plus Je crève Et que je fais même pas Les 120 bandes d'entraînement Qu'on est en train de faire Bah c'est vraiment Vraiment une course de merde Heureusement Je vais finir la course Je vous rassure tout de suite Il va se passer encore plein de choses D'ici la fin de la course Heureusement que le tubeless A bouché le trou A fait son taf Et du coup J'ai pu finir ma course Tranquillement Bon on est fin Du 11ème tour Et ça fait quelques tours Que je vois qu'il y a des primes Surprise quand on passe sur la ligne Et je me dis Bah quitte à faire une course de merde Autant Bah revenir avec des sous Et je me dis Je fais faire la prime Prochain tour je fais la prime Et là le coureur Ça fait un tour Que je me prépare pour faire la prime Et là le coureur à gauche Fait le kilomètre Il attaque à un kilomètre de la ligne Et il espère que du coup Personne va le suivre Il va ramasser La prime tranquillement Et puis nous on peut rien faire Et là je m'affole Je me dis Putain ça fait un tour Que je veux faire cette prime Le coureur de Cholet commence à embrayer Parce qu'il était pas content Que l'autre attaque Je me prends Un petit effort dans la tronche Pour revenir sur le coureur de Cholet Et là je me rends compte Que le coureur de Cholet Abandonne Et là du coup j'attaque J'attaque Je me mets à bloc Comme je ne l'ai jamais été Durant cette course Afin de gagner cette prime Et oui l'argent Et bah ça donne des ailes Effectivement Je reviens très très vite Sur ce coureur des herbiers Faut savoir que là Le compteur a pas trop marché Donc c'est pour ça Que vous avez pas à ce moment là La course les informations J'étais à 200 pulsations Sur la ligne d'arrivée Je me suis mis Minable Pour faire cette prime Cette prime qui m'a rapporté Pour information 10€ Effectivement Une prime de 10€ Sur un groupe peloton Comme on était C'est pas si pire Parce qu'il y avait quand même Pas mal de gens devant nous C'est toujours ça de prix Je passe cette ligne Et puis moi du coup Bah j'allais attendre le peloton Tranquillement Je me dis J'ai fait ma prime Maintenant c'est bon J'ai gagné 10 balles J'ai remboursé mon inscription C'est cool Je vais me remettre dans le peloton Mais non 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 Y'a 3 coureurs Qui reviennent sur moi 2-3 coureurs Et qui me disent Quentin On est sorti On continue Et là je me dis Waouh Dans quoi je m'en mange là Je suis pas En fait je me suis rendu compte Que j'avais pas des jambes de dingue Depuis le début je me disais Bon ça fait 10 tours Que j'en fous pas une là Fin de cours Je pars tout seul Et je fais un petit road solitaire Comme ça je me m'aminable Je fais une place On s'en fout de la place L'histoire c'est de s'entraîner Et après cette prime Quand les gars m'ont pris le relais Je me suis rendu compte Qu'en fait j'avais même pas Le niveau J'étais pas capable De rouler aussi fort J'étais pas bien J'étais pas bien en fait A ce moment là de la course Le fait d'avoir fait 10 tours tranquilles En fait ça m'a refroidi Et le fait de repartir d'un coup A bloc comme ça Bah ça m'a éclaté Ça m'a clairement éclaté Vous allez voir qu'en fin de course Je vais aller mieux Mais à ce moment là précis J'étais à bloc Comme jamais Et puis du coup Bah j'aurais du mal à me remettre Presque un tour après Environ 5 km après On se fait reprendre Malheureusement Et là je me suis donc dit Bon Quentin là Il va peut-être falloir faire attention Parce qu'au final Bah t'es à bloc La limite ça va être compliqué De finir dans le peloton Il te reste quand même Pas mal de kilomètres A parcourir Le coup de partir tout seul Je pense que ça va être Un peu compliqué Vous allez voir que je vais le faire Quand même à la fin Mais sur le moment là Je me disais bon Ça va être compliqué Donc là je vais me remettre Au chaud dans le peloton Et je vais aller récupérer un peu Bon au final Je vais passer les 3 tours suivants A aller chercher tout ce qui bouge Regardez Il y avait un coureur de Bopreo Qui faisait que d'attaquer Alors du coup C'est le bon bail De partir avec Bopreo Parce qu'ils sont tellement nombreux Dans le peloton Que s'ils se décident A bloquer et faire barrage Bah on va sortir sans soucis Le problème c'est qu'à chaque fois Que je revenais sur ce coureur de Bopreo Qui était plutôt fort Et bah il y avait des gars De Bopreo qui roulaient Quel comble C'était super chiant Parce que du coup Le but de partir avec un coureur de Bopreo C'est que Bopreo Fasse le taf derrière pour bloquer Et au final c'était eux qui roulaient Du coup à ce moment là La course reviens tout seul sur ce gars Et c'est qui qui ramène C'est Bopreo Alors moi je vais voir le gars Je lui fais gros Tu sais qui c'est qui ramène C'est tes potes Et là du coup Il se prend la tête avec ses potes C'était plutôt drôle d'ailleurs Parce que c'était ridicule Ça a été ça Toute la fin de course Alors certes Les meilleurs étaient devant Il n'y avait plus rien à gagner Sincèrement On avait 6 minutes de retard sur l'échappé Il n'y a plus rien à gagner Mais moi Je n'étais pas là pour faire une place J'étais là pour partir Faire des efforts Et me mettre minable Afin que la semaine prochaine Je sois plus fort Et le fait que Bopreo Casse toutes les tentatives Bah c'était super chiant Parce que c'était pas marrant du tout Et à ce moment là Il va se passer un truc Le coureur de Bopreo Regardez il est encore parti Et moi je vais Après plusieurs Ça fait au moins 5-6 fois Que j'accompagne Que je fais les coups comme ça Et là Regardez Qui c'est qui roule ? Les gars de Bopreo Et là j'étais en mode Mais Qu'est-ce qu'ils font ? Genre On se tapait des barres derrière C'était tellement drôle Parce qu'ils faisaient n'importe quoi Si c'était Bopreo qui attaquait C'était Bopreo qui ramenait Enfin c'était n'importe quoi En tout cas On aura bien rigolé Avec les quelques coureurs Avec qui j'ai discuté derrière On a bien On s'est bien musé Mais là du coup Je vais aller voir les mecs de devant Je vais faire Mais les gars C'est un gars à vous devant Laissez-le partir Et là je leur dis Vas-y les gars J'attaque Laissez-moi partir Je vais l'aider J'ai juste J'ai vraiment dit ça Mots pour mots Et là j'attaque Ils me laissent partir Et ils arrêtent de rouler Et ils nous laissent partir Et c'est à ce moment là Que du coup Je vais me retrouver en contre Donc là je rattrape Très rapidement Le coureur Qui fait que d'attaquer Depuis tout à l'heure Je vais lui dire C'est bon j'ai dit avec tes potes Ils vont pas rouler sur nous On peut se mettre minable C'est parti Et à partir de là J'ai pas compté mes efforts Faut dire que J'allais mieux Que tout à l'heure On voit que je suis à 190 pulsations Mais je suis mieux Que tout à l'heure C'est à dire que Là où après la prime J'avais pris un gros coup Dans la tronche Là je vais vachement mieux Je peux faire des vrais efforts Je peux prendre des vrais relais Et là c'est ce que je vais faire Je vais prendre des gros relais longs Parce qu'il y a deux coureurs devant Un coureur de Cholet Avec qui je m'entends bien Et je voulais absolument revenir sur eux Parce que je savais que ça allait nous propulser L'idée c'était pas de revenir sur l'échappée Qui avait 6 minutes d'avance Pas revenir sur le groupe de compte Qui avait près de 4 minutes d'avance Non l'idée c'était Qu'on fasse un petit groupe Qu'on se mette minable Et qu'on aille au bout Qu'on se fasse pas reprendre pour le peloton Et puis comme ça Qu'on se battait pour une 25ème place Mais l'idée c'est vraiment Qu'on se mette minable Qu'on s'entraîne pour la semaine prochaine Où j'espère faire un meilleur résultat Et là du coup comme vous pouvez voir Je vais prendre des très gros relais Je vais me mettre à bloc Je vais faire des très très beaux efforts Et en presque un tour A peu près 5 km Je vais revenir sur le coureur de Cholet Je vais directement aller le prévenir Que du coup j'ai Beaupréau dans la poche Qui ne roule plus derrière A priori à ce que j'ai compris Je sais pas si au final ils ont roulé Mais on a roulé plus vite qu'eux ou pas J'en ai aucune idée Mais sur le coup en tout cas Ils m'ont laissé partir Donc je le préviens que Beaupréau D'arrière normalement Nous laisse tranquille Donc on peut se sacrifier pour ce groupe On a rien à perdre On a tout à gagner Donc là du coup Bah on va en mancher Il nous reste 4 tours A parcourir ensemble Ca va être des tours Qui vont être très longs pour moi Je vais être sincère Ca a été dur Parce que Parce que C'était dur Ils sont forts les mecs Et moi Au passé Passer les 100 km Bah j'ai pas l'habitude A l'entraînement Je fais beaucoup d'hommes traîneurs Parce que j'ai pas le temps De m'entraîner Et passer les 100 km C'est dur pour moi Et du coup Bah de 100 à 120 km Ca a été long Éprouvant Mais au moins Ca a été formateur D'ailleurs D'ailleurs ici On se rapproche De la ligne d'arrivée Et il se trouve Que j'entends Au micro Prime sur la ligne Alors là Qu'est-ce que je fais Ni une ni deux Et bah je place Une accélération Parce que oui L'argent c'est cool Donc bah je vais faire l'effort Je vais prendre Cette prime Je vais vraiment Bah faire un effort Je me mets à bloc Quand même mine de rien Comme si tout le monde Se battait pour la prime Alors qu'en vrai Je crois que j'étais le seul A la faire Du coup je fais monter Le coeur pour rien Après j'attends les copains On se remet On refait les relais On tourne tous ensemble Et en tout cas Ca fait 10 euros de plus Ca fait 20 euros dans les poches Bon comme vous l'avez compris Les primes surprises On a compris Que c'était tous les tours Donc du coup là Je reste placé A l'avant du groupe Au niveau de la ligne d'arrivée Afin que si j'entends Prime surprise sur la ligne Je puisse y aller Se trouve que j'entends Prime surprise Alors du coup Je lance mon sprint Et vu que personne Fait le sprint depuis tout à l'heure Bah je le calme Et malheureusement Le coureur de ce club là Vient me passer sur la ligne J'aurais du faire mon sprint Jusqu'à la ligne Mais vu que ça fait plusieurs fois Que personne me fait Concurrence sur les primes Je m'étais dit Que personne ne le faisait encore Malheureusement Bah il m'a battu sur la ligne Donc dommage J'ai perdu 10 balles Bon les amis C'est la dernière ligne droite C'est l'arrivée Dans 2 kilomètres Même pas dans 1 kilomètre On va tout donner L'idée c'est pas de faire un bon résultat Parce qu'on se bat aujourd'hui Pour une 25ème place L'idée ici c'est de faire Le meilleur sprint possible Donc si possible De gagner ce sprint Afin de simuler Une arrivée pour la victoire Imaginons que là Dans ma tête Je me disais Ok il y a des gens devant On s'en fout C'est comme si c'était pour la victoire Je vais faire comme si J'allais gagner En gagnant ce sprint Le but c'est de me mettre A 100% Je ne calcule pas En mode On s'en fiche Il y a 25 personnes devant Non 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 Il n'y a pas de ça Ici on se bat comme si C'était la victoire Et c'est ce que je vais faire Regardez Je vais rester concentré Je vais rester attentif Regardez le coureur d'Androsé Qui attaque là bas Je sais que potentiellement On va pouvoir revenir Assez rapidement sur lui Donc je lui laisse du champ Je ne me prends pas la tête Je me doute que quelqu'un Va forcément faire le move A un moment Pour me ramener dessus C'est d'ailleurs ce qui va se passer Juste ici Le coureur de Cholet Commence à embrayer Effectivement Il s'était deux de Cholet Bon c'était intelligent De lancer le sprint Enfin que un des coureurs Se sacrifie afin de lancer Le sprint pour le deuxième Le deuxième qui est d'ailleurs Juste dans ma roue Donc là je reste au chaud Dans la roue de Cholet Il me ramène sur le coureur Qui était sorti Et là Maintenant il reste Allez 500 mètres 300 mètres Et là en fait Je me retrouve dans une situation Où le coureur de Cholet Va couper son effort Et donc là Soit J'attends 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 Et je sais que sur un sprint court Je ne suis pas très bon Soit je lance le sprint de loin Et là du coup Je vais décider De lancer mon sprint Maintenant Et en fait Je l'ai lancé Un peu trop tôt A mon goût Je pense Là je pense qu'il restait Allez 200 300 mètres C'était peut-être trop tôt Parce que le coureur de Cholet Va en profiter Il reste dans mon aspiration Et il va me passer Sur la ligne Tranquillement Bon en même temps Il était plus fort que moi Et je finis deuxième de ce groupe Je finis 26ème De cette course Cette course qui a été compliquée pour moi Cette course qui a été assez fastidieuse Il s'est passé beaucoup de choses J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à en débattre Dans les commentaires Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo La semaine prochaine Je vous promets de faire un meilleur résultat A la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada